Musique Musique Hello à tout le monde, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tuto make-up que j'ai décidé de vous faire, donc un maquillage avant goût de printemps donc un maquillage certes pour tous les jours mais que l'on peut néanmoins porter un petit peu coloré à l'arrivée des beaux jours donc j'espère qu'il vous plaira, en tout cas moi j'ai pris un grand plaisir à l'oreille pour vous, donc n'hésitez pas à poster encore une fois tous vos commentaires ça fait énormément plaisir, donc également des idées de make-up ou quoi que ce soit, si vous avez des idées de vidéos n'hésitez pas à me les poster et donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et puis je vous dis à très bientôt donc sans maquillage, je pense que ça se voit alors j'ai d'ores et déjà appliqué ma baby skin de chez Maybelline donc j'ai un petit peu fait aussi mes sourcils qui ont mis un peu les circularités de mes sourcils avec, c'est le crayon de chez MAC pour les sourcils et en teint de stude pour moi donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer ma base à paupières qui est un indispensable pour le maquillage des yeux donc la base à paupières, moi j'utilise celle-ci, c'est ma première base à paupières et ça fait la deuxième fois que je la rachète celle de Urban Decay, la Primer Potion donc elle est très connue donc pour moi, elle me convient très bien donc je n'ai pas eu envie d'en changer j'avais bien essayé, voulu essayer, pardon celle de Too Faced, la Shadow Insurance, je crois qu'elle s'appelle mais du coup, je n'ai pas la toute la journée durant et même toute la soirée et elle intensifie la couleur des fards et elle leur donne toute leur beauté je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile et je vais faire un petit peu comme ceci donc on en applique une petite noisette donc c'est un tube qui vous fait pas mal de temps donc j'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile et je vais monter un petit peu sur mon arcade sourcilière et en râle-cil un petit peu et dans le coin externe de mon oeil un petit peu donc une fois que j'ai fait ceci moi, j'applique très souvent donc pratiquement tous les jours pour unifier ma paupière pour donner une touche lumière sous mon arcade sourcilière donc moi, pour ceci, j'utilise un fard qui se trouve dans la palette Neket 2 de chez Urban Decay aussi donc les fards sont super jolis, très pigmentés c'est une palette comme ça si vous ne la connaissez déjà pas donc ils se présentent comme ceci donc les fards sont très, très, très lumineux il y a trois fards mat dont le Foxy ici qui est un couleur chair qui tire vers le jaune qui s'appelle Foxy et que j'ai utilisé pour unifier toute ma paupière et surtout pour illuminer mon arcade sourcilière donc pour l'utiliser ce fard je vais utiliser un pinceau de All Over Shadow donc de chez Sephora donc c'est un gros pinceau comme ça avec un éventail très large comme ça ici c'est le numéro 21 paupière large All Over Shadow de chez Sephora sur du fard Foxy voilà, à plat et j'applique sous mon arcade sourcilière et je dessine un petit peu pour unifier l'ensemble, comme je vous le disais de ma paupière mobile donc on va faire pareil de l'autre côté forcément lumineuse sur l'ensemble de ma paupière mobile cette fois et toujours de la palette Naked 2 je vais utiliser un fard qui s'appelle Beauty Coll c'est celui-ci donc c'est un fard assez lumineux assez clair qu'on peut utiliser aussi en guise d'highlighter c'est-à-dire ici juste en fine ligne sous le sourcil pour illuminer un petit peu le maquillage de la palette parce que dans cette palette il y a un pinceau double embout comme ça qui est avec donc un côté pinceau de Beauty Coll donc ici, comme ça donc bien à plat j'en prélève pas mal je tapote juste un petit peu sur ma main et je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile comme ça donc je n'hésite pas à rajouter si j'ai besoin d'intensité et bien aussi en coin interne parce que donc je vais utiliser un pinceau crayon je vais mettre une couleur une couleur un peu top marronnée de la palette aussi dans le creux de ma paupière pour donner un petit peu la profondeur une certaine dimension au maquillage donc je vais utiliser un pinceau crayon que j'ai pris sur le site de réserve naturelle l'année dernière donc un pinceau crayon donc c'est un pinceau qui se présente comme ceci donc avec une pointe comme ça voilà et c'est vrai qu'utiliser donc vraiment avec la pointe on arrive vraiment à exécuter des maquillages et appliquer les fards très précisément donc moi je vais utiliser cette fois-ci le deuxième fard mat de la palette il s'appelle Cheese c'est celui-ci voilà donc le Cheese j'en prélève vraiment avec la pointe comme ça de mon pinceau donc ici j'ai oublié de vous donner le numéro c'est le pinceau numéro 24 paupière à échelot de chez Réserve Naturelle donc si vous ne connaissez pas ils ont un site internet qui est très bien ils ont quelques trucs sympas donc pareil je tapote et je viens appliquer comme ça dans le creux de paupière ici voilà donc je vais faire des mouvements de va-et-vient pour appliquer enfin d'abord je vais être à côté aussi pour appliquer appliquer le pigment donc ici je vais aussi faire une forme donc la forme du V pour venir comme ça je vais redescendre vraiment vers le coin interne mais pas trop utiliser le côté fluffy estompeur du pinceau de la palette Urban Decay et je vais passer en mouvement circulaire comme ça mon pinceau donc les mouvements de va-et-vient pour estomper c'est très important l'estompage dans le maquillage donc n'hésitez pas à estomper c'est tout ce qui donne le cachet de maquillage donc moi j'estompe dans le creux alors il m'arrive aussi parfois d'estomper vraiment que les bords tout dépend du maquillage bon alors les filles j'ai accéléré un petit peu le maquillage de l'oeil pour voilà donc c'est sûr qu'une fois que le teint sera terminé ça donnera beaucoup sur votre oeil maintenant donc on en était resté là et du coup alors moi je vais vous rajouter alors dans la muqueuse interne le crayon c'est celui-ci de chez Rimmel London donc je l'applique ici dans la muqueuse interne donc le nude qui va en fait il a pour but ce crayon nude d'agrandir le regard par ça bouge un petit peu donc je vais prendre ce crayon de chez Kiko je vous le disais donc c'est un peu le même style des crayons chez Urban Decay les 24-7 donc celui-ci de chez Kiko c'est la teinte numéro 710 on va l'appliquer le bleu turquoise donc le crayon feu de chez Kiko on va l'appliquer en en rat de cil inférieur limite un peu grossièrement parce qu'après on va l'estomper moi pour l'estomper donc j'ai un autre pinceau de chez Sephora qui est le numéro 14 c'est le donc moi je vais m'en servir ici voilà comme ça j'estompe tout simplement mon crayon et je vais remonter un petit peu vers l'extérieur comme ça vers le haut toujours vers le haut on suit l'intensément donc une fois que j'ai appliqué mon bleu en rat de cil donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon crayon noir de chez Urban Decay c'est le 24-7 le crayon en teinte 0 donc c'est le noir comme ça donc très connu également donc moi donc pour le fumer un petit peu pour donner un petit résultat à le fumer c'est plus sympa je trouve dans ce style de maquillage un peu j'étire toujours vers l'extérieur pour le superposer un petit peu sur le bleu et ce que je vais faire c'est que je vais prendre avec le même pinceau un peu de couleur Tease donc ce top là le Tease donc le 3 je vais passer sur mon crayon noir de Urban Decay donc comme ça pour rappeler un petit peu légèrement la couleur que j'ai posée donc pour faire un petit rappel vous voyez donc vous utilisez celui de votre choix donc moi c'est un tout simple comme ça supérieur bien sûr donc je pince bien fort je lâche quelques secondes et je repince de suite quelques secondes également pareil moi je fais des laras avec le The Real de Benefit dont on a assez entendu parler donc dans la sphère Beauty Addict etc donc moi là c'est le tout petit format que j'ai donc je passe mon mascara comme ça donc je vais rajouter une deuxième couche juste pour histoire d'intensifier tout ça pour donner vraiment un effet fossile bon aujourd'hui comme c'est un maquillage pour tous les jours donc un petit peu de fard beautiful donc le fard lumineux que j'ai posé en coin interne comme de l'autre côté histoire d'illuminer un petit peu le maquillage le coin interne donc on a le maquillage des yeux moi j'estime que pour un maquillage de tous les jours un peu printanier et coloré c'est très très bien donc c'est le Studio Fix Fluide de chez MAC il se présente comme ceci en teinte NC37 mon pinceau favori donc c'est le Sigma le F80 donc le Flat Kabuki de chez donc j'applique simplement une pompe sur mon pinceau et que je vais poser un petit peu sur mon visage que je vais par des mouvements circulaires appliquer sur l'ensemble de mon visage simplement il s'applique assez rapidement donc du coup au pinceau en teinte NC41 un gros pinceau de chez ELF donc c'est le gros pinceau pareil Flat Kabuki mais un poil un peu plus souple que celui de chez Sigma donc ELF donc les pinceaux de la gamme Studio sont très très bien donc je l'ai eu bien sûr au prix de 4 euros parce que la plupart des joues et je vais tapoter dans un premier temps comme ça pour appliquer ma poudre ça c'est pas qu'un jing comme ça donc ici c'est la teinte Sun Deep c'est les Pro Long Wear pour Ronzing Powder donc elle se présente comme ceci comme vous pouvez le voir je l'ai assez creusée parce que bon depuis l'été dernier je ne m'en sépare pas elle est vraiment très 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 bien donc c'est une teinte un peu dorée qui n'est pas orange elle est vraiment marron et légèrement mais légèrement irisée et elle est vraiment super donc moi je l'utilise avec un pinceau ELF comme ceci donc c'est le pinceau complexion brush donc ici je vais poser mon monseur ici et que je vais estomper avec ce pinceau un petit peu si besoin donc moi j'aime bien donner j'y vais vraiment je préfère y aller tout doucement donc c'est aussi un blush de chez MAC Spring Sheen donc qui se présente comme ceci c'est un rose avec des reflets dorés très beau très lumineux également donc avec avec ce blush là on n'a limite pas besoin d'highlighter pour illuminer donc ici c'est le pinceau blush brush donc il part un petit peu en pointe comme ça donc un petit sourire pour faire ressortir le bombé de la joue donc pas que que je sois narcissique ou quoi mais donc vous voyez de suite il est très lumineux et on voit de suite les reflets dorés sur ce rose c'est un rose moyen il est vraiment très 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 joli et pour les beaux jours il est vraiment top il est dans la semaine pour aller travailler donc du coup j'avais envie un peu plus de peps et de couleurs donc celui-ci c'est le rouge édition velvette de chez bourgeois donc un vrai coup de coeur parce que parce qu'il est vraiment au lait flamingo ça c'est sûr voilà donc c'est donc voilà le résultat j'espère qu'il vous plaît et sinon on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501